Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. 10 ans après le LKP, quelles étaient les revendications et comment ont-elles évolué aujourd'hui ? L'Office de l'eau joue la carte de la transparence et publie son premier rapport sur la gestion de la ressource. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la douleur, un état qui n'est pas une fatalité. Vous verrez pourquoi. Mais avant de développer ces titres, nous venons d'apprendre qu'un homme a été abattu par la police cet après-midi au gosier. Il s'agirait alors d'un homme déséquilibré. Les autorités sont actuellement sur place. Nous vous donnerons plus d'informations dans notre prochaine édition. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Le mouvement LKP faisait ses premiers pas en Guadeloupe. 44 jours de grève restaient marqués dans l'histoire. Alors, quelles étaient les revendications à l'époque ? Lesquelles ont abouti ? Lesquelles sont encore à l'ordre du jour ? Retour sur l'histoire du LKP avec Marius Mathieu. Le 20 janvier 2009, la grève générale des Antilles françaises commençait en Guadeloupe. S'en suivent alors 44 jours de conflit. Des milliers de manifestants, un archipel bloqué, mais un protocole d'accord est signé. Satisfaisant les revendications populaires, il marque la naissance du LKP avec à sa tête Elidomota. 10 ans après, le prix des hydrocarbures en Guadeloupe est toujours fixé par arrêté préfectoral. 1,33€ pour le sans-plomb et 1,25€ pour le gasoil. C'est environ 20 centimes en moins qu'en métropole. 200€ en plus sur les bas salaires pour 40 000 travailleurs en Guadeloupe. La Corbino, grande victoire du LKP en 2009, est maintenue dans beaucoup d'entreprises privées, même si l'Etat et les collectivités ne le financent plus. La vie chère est en revanche toujours bien ressentie. Avec un octroi de mer fixé à 7%, la différence de prix va jusqu'à 14,8% entre la Guadeloupe et l'Hexagone. Cause ou conséquence, entre 2011 et 2016, la Guadeloupe a perdu 10 525 habitants. Elles sont avec la Martinique les deux seules régions de France à perdre des habitants sur la décennie. La lutte initiée en 2009 par le LKP, elle, ne faiblit pas 10 ans après. Le collectif d'une cinquantaine de syndicats appelle dès samedi à une mobilisation de masse en Guadeloupe pour obtenir de meilleures conditions sociales. Et le LKP semble avoir trouvé un écho aujourd'hui dans le conflit qui a lieu au Carrefour, Mille-Énice. Après 60 jours de grève, le bras de fer continue entre les salariés et la direction. Après l'arrestation musclée de Jean-Marie Nomertin vendredi dernier, la direction du groupe PSAPHO a souhaité faire une mise au point. Elle dément les accusations portées à son encontre. Les pertes, elles, sont estimées en tout à 6 millions d'euros. C'est l'une des ressources les plus précieuses du département. L'eau préoccupe de plus en plus les Guadeloupéens. Alors l'Office national de l'eau a décidé d'en publier les chiffres clés mercredi dernier. Un rapport fait en partenariat avec la DÉAL, l'ARS, la région ainsi que le département. Objectif, plus de transparence sur la gestion de cette ressource. On geste tout de suite un coup d'œil à ces chiffres. 182 litres par jour, c'est la quantité d'eau que consomme en moyenne chaque Guadeloupéen. Voilà pourquoi ce liquide est si précieux en Guadeloupe. Pourtant, il coule rarement à flot dans nos tuyaux. Alors pour informer au mieux la population, l'Office de l'eau s'est engagé à publier un rapport chaque année sur les chiffres de l'eau. Le premier est sorti il y a une semaine. Objectif, rassurer la population sur la gestion de cet or bleu. C'est un peu de la pédagogie. Il faut que les gens comprennent d'où on part et où on veut arriver, sachant que dans les chiffres qui sont publiés, on met le point sur les difficultés à régler le problème des fuites, à remettre en capacité les opérateurs pour de la production d'eau et à mobiliser les financements pour retourner à une situation normale. Donc l'objectif, c'est de bien faire comprendre à la population qu'on part de loin, mais qu'il y a une volonté commune, État, région, département, EPCI et Office de l'eau, pour remplir une véritable mission de service public de l'eau. Et dans cette grande aventure qu'est le cycle de l'eau, tout commence à Bastère, le château d'eau de la Guadeloupe avec 91% du volume d'eau prélevé et acheminé sur tout le territoire. Problème, plus de la moitié des volumes prélevés n'arrivent jamais jusqu'au robinet des usagers. En 2016, sur les 73 millions de mètres cubes produits, 46,7 millions se sont perdus dans la nature. Mais à défaut de quantité, on peut se satisfaire de la qualité selon les chiffres. En 2017, plus de 98% des analyses bactériologiques étaient conformes, et ce, malgré les trois restrictions de consommation d'eau qui ont été imposées la même année. En cause, un taux de chlordécone au-dessus de la limite réglementaire. L'assainissement, lui, en revanche, n'est pas encore aux normes. Sur les 27 stations de traitement des eaux usées que compte l'archipel, seuls 30% étaient conformes à la législation en 2017. Ainsi, le premier état des lieux est dressé et les travaux du plan d'urgence sont dans les starting blocks. L'Office de l'eau se montre confiant sur son objectif 2020, celui de supprimer définitivement les tours d'eau dans les villes. On l'a tous connu, un jour ou l'autre, il s'agit de la douleur. Une notion complexe et des sensations difficiles à définir, mais la douleur peut être apprivoisée et mieux contrôlée. C'est en tout cas le message que veut faire passer l'équipe de soins palliatifs du CHU. A l'occasion de la journée mondiale de la douleur, ils ont organisé plusieurs ateliers à pointe à pitre. Grégoire Trudman s'est rendu sur place. Plante médicinale, massage du visage ou du dos. Chacun d'entre nous a sa méthode pour tenter de venir à bout de la douleur. Le CHU y consacre aujourd'hui plusieurs ateliers, car si la douleur n'est pas une fatalité, il faut cependant la traiter. Christiane teste la neurostimulation. Elle espère venir à bout d'un mal persistant. Je suis venue pour ce que je souffre énormément des genoux. J'ai entendu les nouvelles, alors ça m'a empressée de venir voir ce qui se passe. J'ai dû essayer déjà pas mal de méthodes, mais là, comme j'ai entendu la nouvelle, je suis venue essayer à nouveau pour voir ce que ça donne. Cette méthode, qui peut être une alternative aux médicaments, a prouvé son efficacité selon cette infirmière anesthésiste. Ça permet, grâce à des électrodes qu'on place sous la peau du patient, reliées au petit appareil de neurosimulateurs, ça permet de soulager la douleur par deux actions, ce qu'on appelle, nous, vulgairement, le get-control. Ça permet d'inhiber la douleur et ça permet aussi d'augmenter la sécrétion d'endorphines, l'hormone de plaisir que tout le monde connaît. Si les méthodes pour calmer les souffrances sont nombreuses, il est nécessaire d'y prêter attention, pour les patients comme pour les soignants. Lorsque des patients se plaignent de douleurs chroniques, il faut bien penser que cela envahit leur vie, cela envahit leur quotidien. Cette croyance en santé qui fait que la douleur, comme bien sûr elle ne tue pas, elle n'est pas aussi importante à prendre en charge que d'autres maladies, est vraiment une croyance qu'il faut travailler et qu'il faut combattre afin que tous les patients puissent être pris en charge correctement par leur médecin. La douleur est aujourd'hui reconnue à elle seule comme une maladie. Cette journée permettra peut-être aux Guadeloupéens de mieux s'en protéger. Certains choisissent l'avion, d'autres le bateau ou encore la planche à voile. Il existe plusieurs manières de traverser l'Atlantique aujourd'hui, mais Jean-Jacques Savin, lui, a choisi un moyen inédit pour le faire, car c'est à bord d'un tonneau qu'il traverse actuellement l'océan. Le septuagénaire se déplace donc au gré du vent et des courants. Il a quitté les îles Canaries il y a près de trois semaines et espère atteindre la Caraïbe début mars. On voit tout ça avec Marius Mathieu. C'est à bord de cette embarcation qu'il tente de traverser l'océan Atlantique. À 71 ans, cet ancien militaire s'est lancé dans un pari fou, se faire la transat à tonneau, portée uniquement par la force des courants et du vent. Parti des îles Canaries le 26 septembre dernier, le Français se trouve désormais au large des côtes africaines, destination les Caraïbes. Être un seul passage de l'océan, porté par les vents et courants, ça n'a jamais été fait. Parce que ça fait bientôt 26 jours que je suis parti. Mon tonneau passe très bien. Il reste un jour où j'ai pu me baigner. J'avais à 300 mètres au moins une baleine. Une tortue qui est venue me voir. Par contre, on a enregistré ce que je n'ai pas rencontré. J'ai de quoi me distraire, j'ai de quoi lire, j'ai de quoi écrire, j'ai de la musique, donc j'ai de la musique, donc je n'en ai pas à faire des doigts au moins et tout ça serait bien le moment. A bord de son embarcation d'environ 3 mètres sur 2, le confort est spartiate, mais l'expérience se veut avant tout scientifique. Le navigateur est en effet chargé de larguer des balises pour étudier l'océan. Et pour tenter d'apercevoir Jean-Jacques Savin au large de la Guadeloupe, le rendez-vous est pris, mais pas avant le mois d'avril prochain. On a très mal équilibré le tonon avec les sacs de... Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. 10 ans après le LKP, quelles étaient les revendications et comment ont-elles évolué aujourd'hui ? L'Office de l'eau joue la carte de la transparence et publie son premier rapport sur la gestion de la ressource. Et aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la douleur, un État qui est loin d'être une fatalité. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada